Bonjour la compagnie, je vais vous présenter une vieille console d'entrée de gamme des années 80. La tarée de 2006 était déjà sortie, mais il existait encore des pongs ou des consoles vraiment entrées de gamme avec cartouches, bon d'accord, mais avec des jeux extrêmement limités et un choix très limité. Mais bon, c'était des consoles qui ne coûtaient pas cher. Donc là je vais vous montrer ce modèle, qui était la Rolay 4303, et qui est là, et donc un modèle totalement français, d'ailleurs c'est marqué Video Secam System, et en fin de compte c'est un genre de pong, un pong amélioré, avec un mode de couleur. Et c'est délivré avec des cartouches, qui avaient cette forme-là. Donc les fameux jeux de sport, vous voyez, là j'ai plusieurs modèles, parce que j'en ai qui viennent d'une console de marque Adimex, et d'autres qui viennent d'une autre console, mais c'est exactement les mêmes, d'ailleurs la référence elle est marquée là, là c'est une PC501. Donc là c'est les fameux jeux type pong, et autrement on avait d'autres jeux, donc là par exemple un jeu de moto, et là par exemple un jeu de voiture, je vais vous montrer, c'est vraiment extrêmement simpliste. On avait donc là, ils appellent ça un jeu de destruction, donc c'est un genre de break-out. Donc voilà, là j'ai montré tout à l'heure, donc là c'est la jaquette du jeu de voiture, et on a des jeux par exemple bataille navale. Alors, pour faire fonctionner la console, elle est complètement d'origine la console, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner sur mon téléviseur d'origine, donc j'ai triché, je suis passé donc avec le fameux tuner Amstrad, qui a donc une synthèse, une recherche manuelle. Donc vous voyez, là je vais dérégler, voilà, hop, et donc je vais essayer, voilà, et de retomber pile dessus, c'est pas évident, voilà. Voilà, parce qu'elle est à recherche manuelle, parce qu'en recherche automatique avec un appareil plus récent, on n'y arrive pas. Donc on est en vidéo, c'est calme. Effectivement, on est en couleur, c'est très fade, c'est très moche, mais bon, on est en couleur. Donc là, par exemple, je vais montrer un pong. Alors, comme sur les consoles de l'époque, le son ne sortait pas de la télé, toutes les pong, le son était dans la console. Donc là, on va, voilà, donc là, elle est éteinte, hop, je l'allume. Et donc là, on choisissait le jeu par le clavier, là, et les jeux, c'est marqué, les numéros sont marqués sur les petites icônes. Bon, par exemple, 3, c'est le tennis. Je fais start. Et donc là, par exemple, par rapport au pong ordinaire, on avait la raquette, on pouvait la déplacer non seulement en haut et bas, mais on pouvait la déplacer également gauche et droite. Voilà. Donc vous voyez les différents jeux, c'est, voilà, simplement, là, par exemple, le jeu 2, c'est le... Voilà, le hockey. Tac, donc par exemple, le jeu d'entraînement. Et vous voyez, il y a différents... Tiens, ça, c'est quel jeu ? Vous voyez, vous avez différents types de jeux. Alors, on va présenter, donc, d'autres cartouches. Alors, c'était vraiment une console vraiment entrée de gamme. Donc, ce n'est pas terrible. Donc là, par exemple, une cartouche jeu de voiture, c'est... Voilà. Donc, il y a une sapucité déconcertante. Donc là, avec ma manette, je vais... Déjà, si je mettais la manette dans le bon sens, ça m'a un chamois. Je fais start. Et là, je suis donc la voiture jaune. Et j'essaye tout simplement d'éviter les voitures bleues. Voilà. Ça accélère tout seul. Il n'y a même pas d'accélérateur à être frein. Il suffit juste de passer de gauche à droite pour essayer d'éviter les obstacles. Voilà. Voilà. Bon, ben, voilà, quoi. On a vite fait le tour. Là, je vais présenter... Allez, le super jeu de moto. Wow, wow, wow. Donc, ce qui est censé ressembler à une moto. Alors, tu as pu appuyer sur start. Voilà. Voilà. Il ne faut pas aller trop vite, d'accord. Donc, pour accélérer, je descends un peu le manche. Voilà. Voilà. Et là, pour sauter, j'accélère. Et après, je rediminue. Et j'ai gagné. Oh là 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 là. C'était d'une difficulté. Alors, voilà. Après, donc, voilà. J'avance, 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 j'avance. Un peu. J'accélère. Et je ralentis. Voilà. Bref. Vous avez vu quoi. Wow. C'était vraiment super, super top. Allez. On va présenter le breakout. Ah, il est emballé. On va le déballer gentiment. Voilà. On va le déballer. Voilà. Donc, jeu de destruction. C'est écrit complètement en français. Vous avez vu un peu. Voilà. Donc, pareil, il y a plusieurs jeux. Donc, on va faire le jeu numéro 1. Donc, ah ouais, doucement, doucement. Voilà. Donc, le jeu numéro 1. Voilà. Oui, ça va vite. Et doucement. Je peux rattraper la raquette. Ouh là, ouh là, ouh là. Je ne sais pas si je filme. Parce que là, je suis la raquette. C'est assez difficile. Bref. Enfin bon, vous avez vu le type de jeu. Donc, je voulais juste vous présenter une des vieilles consoles Pong. D'ailleurs, je vais recevoir une autre aujourd'hui. Je vais aller chercher là au point relais. Au Mondial Relais. Et on va voir de quoi il s'agit également. Donc, il faudrait que je la modifie. En composite. Mais bon, pour l'instant, en antenne, là, elle est complètement d'origine. Ça fonctionne. Allez, bye bye. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures.